... Comme une vendeuse d'Atassi devant sa clientèle, Gilbert de Oumale, ne tarie point d'inspiration devant le crachois. Et il a encore exhibé son talent culturel dans la vallée de Louemé. Ce samedi, 21 septembre 2019, au centre Nelson Mandela de Dango. C'était à l'occasion de l'édition 2019 du Festival Gwénokpo. Une initiative de chouchous de Weménongaston Couton, alias Zomando Copon. Le Festival Gwénokpo, nous avons l'initiative de faire promouvoir nos frères, nos soeurs, qui ont plus de talent que nous. Nous ne voulons pas que nos frères, artistes, toutes catégories confondues, souffrent. C'est pourquoi le festival est né. Comme pour les éditions précédentes, les maires des quatre communes de la vallée de Louemé se sont encore faits représenter. Zomando Copon a déjà un nom. Tant qu'il s'agira de la jeunesse, tant qu'il s'agira des initiatives nobles qui promouvent la vallée de Louemé, qui nous est si chère, nous nous serons toujours là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous nous aurez à vos côtés. Cette initiative est née il y a six ans. Et si nous sommes à la sixième édition, cela montre qu'il a pris un bon envol et que c'est parce qu'il s'est fait qu'il a toujours le soutien de tous ses pays artistes et c'est parce qu'il s'est fait qu'il a aussi le soutien du ministère en charge de la culture à travers le Fonds des Arts. C'est parce qu'il s'est fait qu'il a réuni tous ses têtes autour de son festival aujourd'hui. Après sa distinction pour les multiples efforts déployés au quotidien pour l'épanouissement des artistes béninois, le grand Manitou, Gilbert de Oumalé, parrain de l'événement, revient ici sur le tournant décisif que connaît actuellement le monde culturel au Bénin. Aujourd'hui, le secteur de la culture connaît un tournant décisif dans son développement. Et ceci grâce au management du président Patrice Talon qui, pour la première fois au Bénin, a décidé de faire du tourisme de la culture le levier du développement. C'est la première fois dans notre pays que chef d'État décide de faire du tourisme le levier du développement. Du coup, nous autres acteurs culturels, artistes, dépositaires du patrimoine culturel, nous nous retrouvons en première place dans la nouvelle manière de booster notre économie. C'est une opportunité qu'il ne faut jamais rater. C'est pour cela que, chaque fois que j'ai l'occasion, j'en appelle à la conscience de mes amis, de mes collègues artistes. Parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. On ne sait pas ce qui va advenir. Mais aujourd'hui, où nous avons cette chance-là, il faut maximiser ça. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que, au niveau de la direction du fond des arts et de la culture, nous ayons décidé d'en découdre avec les habitudes dans les bureaux et d'être sur le terrain nuit et jour avec les artistes. Aujourd'hui, c'est le mérite. C'est le mérite. Et c'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui à côté des humains de campagne qu'on ne présente plus au Bénin. Désormais, le FAC se positionne clairement pour accompagner les vrais artistes et ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre de leur art. Je voudrais alors dire aux artistes que c'est notre période, c'est notre moment. Il faut qu'on se met tous ensemble pour accompagner véritablement le chef de l'État dans tout ce qu'il fait pour notre pays. À ce grand rendez-vous culturel dans la commune de Dango ce week-end, c'était une ambiance de ouf. C'est par une note de satisfaction que les dépositaires du patrimoine culturel béninois se sont tournés d'eau en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du Festival Gbenoport dont l'initiateur reste Zomando Copa.